Le Vendée Globe, c'est une course qui est vraiment à part. J'ai un peu défriché le terrain quelque part sur ce premier tour. En fait, j'y ai cru quelques heures avant l'arrivée. Pour moi, c'était bon. J'ai l'envie de terminer cette histoire avec le Vendée Globe. D'y aller en sachant plus de quoi on parle. L'objectif, c'est de se préparer pour être dans la position de pouvoir gagner le Vendée Globe. Et après, on verra comment la course se passe. Bonsoir, Charlie Dalin, deuxième du Vendée Globe sur votre bateau à Pivia. Je suis heureux d'avoir franchi la ligne d'arrivée en première position. Ça, on ne l'enlèvera pas. Vous retenez la satisfaction du devoir accompli plutôt que la déception d'avoir terminé deuxième, c'est ça ? Oui, après, forcément, quand j'ai vu Yannick soulever le trophée, j'ai eu un petit pincement au cœur. Je ne vais pas le cacher. Je ne l'ai pas mal vécu. J'étais déjà heureux de finir le Vendée Globe, de retrouver ma famille, de retrouver mon équipe, mon sponsor. En fait, j'y ai cru quelques heures avant l'arrivée. Pour moi, c'était bon. Mais en fait, c'est vraiment juste avant la ligne d'arrivée. J'ai regardé une dernière fois la cartographie. Là, j'ai vu que Yannick Bestaven était rapide et il faisait route direct vers l'arrivée surtout. Il n'avait pas à avoir d'empannage. En fait, j'ai l'impression que la course est terminée pour moi, mais que la course n'était pas terminée. Du coup, je n'ai pas eu ce moment de relâchement que je pouvais espérer. J'ai dû déclencher le chromètre et je ne savais pas encore ce qui allait se passer. À ce moment-là, j'étais seul à avoir franchi la ligne d'arrivée du Vendée, donc j'étais vainqueur temporaire peut-être. Malheureusement, je me suis rendu compte qu'il allait manquer deux heures et demie. Même si c'était moi qui mettais en premier le pied à terre sur le ponton du Vendée Globe, ce ponton-là, c'est que ce n'est pas moi qui allais remporter la course. Je me dis aussi que mon histoire avec le Vendée Globe n'est pas terminée. C'est l'envie de terminer cette histoire avec le Vendée Globe, d'essayer de faire aussi bien, voire mieux, parce que le Vendée Globe, c'est une course qui est vraiment à part. Il y a beaucoup d'éléments où on est à la merci de beaucoup d'aléas, de choses qu'on ne maîtrise pas. On a beau se préparer au mieux du mieux, il faut une petite part de réussite, pour réussir à le gagner. J'en sais pas du tout comment la course va se passer pour nous. La concurrence est rude. L'objectif, c'est de se préparer pour être dans la position de pouvoir gagner le Vendée Globe. Et après, on verra comment la course se passe. J'avais jamais passé autant de temps en mer non plus, donc je savais que j'allais découvrir des choses. Je sais un peu plus où je vais, donc la part d'inconnu est moins forte, contrairement au premier Vendée, où je m'entraînais pour quelque chose que je connaissais pas quelque part. J'avais jamais passé plus d'une vingtaine de jours en mer en solitaire. Donc j'ai multiplié ce temps par quatre. Et moi j'aime bien savoir un peu qu'est-ce qui va se passer, donc contrôler un peu ce qui va se passer, et du coup de savoir un peu qu'est-ce qui risque de m'arriver. Je trouve que j'ai plus d'impression que ça me rassure. Je pense que c'est vraiment la veille, vraiment la dernière soirée à terre, où je verrai comment est-ce que je vais réagir. Ça sera aussi peut-être un peu plus dur au niveau des séparations familiales. Mon petit garçon, lors du dernier Vendée, il avait deux ans et demi, donc il se rend un petit peu moins compte de l'absence, du temps qui passe et autres. Donc voilà, là maintenant il aura six ans et demi au départ du prochain Vendée, donc je pense que ça va être un petit peu plus difficile la séparation. Il va se rendre un peu plus compte de ce qui se passe, donc voilà, j'espère que ça se passera bien. C'est beaucoup de préparation, deux ans et demi sur ce projet-là, une vie d'entraînement, de navigation pour être prêt, pour avoir le niveau suffisant pour faire cette course. Mes attentes c'était déjà de réussir sur le tour du monde avec des ambitions sportives, parce que même si c'était mon premier j'avais quand même des ambitions sportives importantes et c'était aussi une découverte, découvrir l'océan Indien, l'océan Pacifique, de franchir le Cap Horn, d'aller naviguer dans ces contrées hostiles, dans ces contrées lointaines, de faire la course en sachant très bien qu'à un moment donné ça allait basculer un peu en mode aventure ou au moins temporairement. Et mes attentes maintenant, c'est de refaire ce tour du monde, de repasser dans ces zones hostiles, mais d'y aller en sachant plus de quoi on parle et vraiment de faire mieux à tous les niveaux que ce premier tour. c'est un aboutissement, c'est la réalisation d'un rêve. J'ai l'impression que je l'apprécie encore plus parce que j'ai plus d'expérience, je maîtrise mieux les Imoca. Le Vendée Globe c'était seulement ma deuxième course en solitaire en Imoca de toute ma vie. J'avais fait juste une dizaine de jours de Vendée Arctic quelques mois avant. J'ai un peu défriché le terrain quelque part sur ce premier tour, sur comment gérer le sommeil, comment gérer le rythme. Je suis content d'y retourner avec cette expérience en plus. Je pense que je vais être capable d'aller naviguer plus vite, tout en me fatiguant moins. Je pense que ça va être un super tour.